Bah, direct après le choc, je savais que c'était un peu la merde, quoi, parce que ce que tu viens de dire, voilà, champion d'Europe, début de carrière en pro, ça allait bien, je revenais bien d'une blessure au pied, que j'avais mis du temps à soigner, et là, ça redevenait un peu comme avant, comme le début de saison. Et puis voilà, tu te blesses, tu penses à ce que tu es en train de louper, quoi, directement, la coupe du monde, les phases finales, et puis voilà, c'est le sport. Je me suis fait ça le vendredi soir, le lundi matin à 8h, j'avais IRM, donc de toute façon, l'IRM, c'était vraiment pour savoir ce qu'il y avait autour de toucher, les croisés, bon, j'ai fait, il y a trois médecins différents qui m'ont fait le test. Les trois, ils ont été, voilà, au bout d'une seconde, c'était les croisés, donc l'IRM en soi, c'était plus pour confirmer déjà les croisés, même si on était quasiment sûr, et puis savoir ce qui a été touché autour, et puis, bon, on a vu qu'il y avait d'autres trucs de toucher autour, donc c'était encore un peu plus, un peu plus grave, quoi. Le sentiment, voilà, un peu dégoûté et frustré, quoi, enfin, forcément, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu loupes une coupe du monde des phases finales, donc c'est jamais plaisant. Déjà, d'une, de se blesser dans le sport, quel que soit le niveau, c'est jamais agréable, parce que tu fais plus que t'aimes, et encore plus quand tu loupes des choses qui peuvent être, voilà, des tournants pour ta carrière. Après, de là à dire que j'ai eu peur pour ma carrière, non, ça c'est tout grand, enfin, tout sportif est passé par là, et je suis pas le dernier, je suis pas le premier, je suis pas le dernier, je serai pas non plus le dernier, voilà. Non, sortant de l'hôpital, j'étais pas dans cette optique-là, j'étais plus dans l'optique de, voilà, faire passer déjà, enfin, les trois premiers mois, c'est vraiment, voilà, faire passer la frustration, accepter la blessure, et voilà, c'est pas, je me suis pas direct mis dans la tête, vas-y, reviens le plus vite possible, quoi. C'était vraiment le début, le début où c'était vraiment des soins et tout, sur ton genou, tu acceptes la blessure, tu fais pas grand-chose, quoi. Et après, voilà, bon là, c'est un peu dur, parce que forcément, t'es éloigné des terrains et tout, des fois, t'as pas vraiment l'attention que t'aimerais, mais voilà, c'est comme ça, après, après, ça te fait aussi grandir, hein. Bah, trois mois, déjà, tu reprends la course, donc forcément, ça te, voilà, ça te change un peu les idées, tu te sens plus trop handicapé, parce qu'avant les trois mois, c'est vraiment, tu peux rien faire, tu fais un petit mouvement de travers, t'as un peu, ça tire, ça se contracte, donc ça fait mal. Après, voilà, à partir de trois mois, c'est vraiment le moment où, quand je suis allé en rééducation à Perpignan, je me suis vraiment mis dans la tête que maintenant, à partir de ce moment, il fallait bosser, et puis voilà, après, un peu d'appréhension sur les premières choses que tu fais avec ton genou, mais une fois que tu les fais, c'est comme tout, ça passe, et après, ça monte crescendo, même si des fois, c'est un peu les montagnes russes, parce que tu te sens progresser, mais la semaine d'après, ça va pas comme tu veux, mais globalement, moi, j'ai pas eu trop de problèmes sur mon genou, c'est allé assez rapidement, et puis c'était, voilà, efficace. Ouais, bah oui, forcément, c'est, voilà, c'est sept mois de galère que t'évacues sur le premier entraînement, enfin, sur les premiers entraînements, t'évacues un peu toute la frustration que t'as depuis sept mois et un peu plus. Après, voilà, j'en ai encore un mois, je pense que plus ça va aller, plus je vais oublier cette étape de ma carrière. Mais voilà, là, je suis, je suis, voilà, je suis content, mais je suis pas non plus hyper pressé, quoi, j'ai pas envie, justement, de mettre tous ces mois de travail en l'air en reprenant un peu trop vite, même si mon genou, là, j'ai zéro appréhension. Sous-titrage Société Radio-Canada